Aux abords de la frontière irakienne, en Syrie, voilà deux jours qu'un carré de terre est littéralement pilonné. Les djihadistes du groupe Etat islamique défendent ici leur dernier territoire, encerclés par les membres des forces démocratiques syriennes, qui cherchent à aller débusquer des tunnels où ils sont retranchés. Peu d'informations circulent sur l'avancée des soldats, mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé, je cite, le progrès des troupes sur place, dans cette opération censée mettre un terme au califat de l'organisation terroriste. Soutenue par une coalition internationale emmenée par les Etats-Unis, les forces syriennes ont lancé une offensive à travers tout le pays depuis septembre dernier. Ces deux dernières semaines, les opérations avaient été suspendues, le temps d'évacuer les civils de cette dernière poche djihadiste en périphérie du village de Bagouz. Depuis décembre dernier, plus de 50 000 personnes ont ainsi été évacuées, et environ 5 000 djihadistes ont été arrêtés. Il reste les familles des mercenaires, les enfants des mercenaires qui combattent aux côtés de Daesh. Parmi les mercenaires qui sont arrivés ici, il y a des étrangers et des arabes. La perte de cette dernière poche territoriale serait un échec symbolique important, mais ne signifierait pas pour autant la fin du groupe Etat islamique. Les combattants ayant fui dans le désert syrien perpétuent déjà des attentats. L'ONU a appelé à une levée de fonds urgente pour venir en aide aux civils évacués, qui s'entassent dans un camp de réfugiés déjà surchargés. Sous-titrage Société Radio-Canada